Ok, c'est bon, parfait, on va. Tom? Tom? Montre si tu veux me parler. Alors? On part que? Une belle animation, c'est essentiel, pis une bonne voix. C'est comme ça que le personnage existe à l'écran. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Je joue une maman très, je pourrais dire envahissante, mais je vais garder le terme mère poule, c'est plus sympathique. Je fais Félix, enthousiaste très énergique. J'arrive, papa. J'y arrive. Garder la voix jeune dans des notes, mais garder la voix jeune dans l'énergie, dans la façon de vivre, les émotions aussi, une spontanéité. Est-ce qu'il y a pour de vrai un trésor sur l'île de la nuit éternelle? J'ai raconté ces légendes à ton père à l'époque où je lui donnais des cours de voile. C'est une vraie locomotive, Félix, hein, il y a de l'aplomb. Et là, on avait le vieux plus lent, plus grincheux qui compensait. J'espère que tu le retrouveras. Humanité, précision et sensibilité, il faut comme faire appel à ce qu'on est. Complètement, à ce qu'on est. Bien aimé Morgale! Mes chers amis Morgalia. Les premières images qu'on voit d'elle, c'est comme une rockstar. Merci, chers amis. Merci, merci. Les nuances que Karine a apportées. Une vraie bande décompétant! Karine est allée dans tous ces champs-là et a fait un travail remarquant. Je me souviens de la journée où on a découvert cette île. On va sentir vraiment une fragilité, peut-être des regrets aussi, alors que c'est une femme qui a l'air tellement projetée vers l'avant. On n'a pas les moyens de se passer de lui, Klaus. Mais déplacer notre monde et tout notre matériel va être extrêmement compliqué. C'est intimidant de travailler avec Marc Labrèche. Dynamité! Il y a tellement une folie qu'il est belle à voir aller. La caricature du méchant avec un accent, des débordements, des excès. Mais tout ça risque de nous coûter une galette. Il est charmant. Je l'aurais pas comme ami, mais je l'aime. Je pense que vous allez vouloir entendre ce qui suit.